Wind Horn, c'est la rune de l'éternel retour, comme la roue de fortune dans le tarot de Marseille. C'est la rune de l'homme, de son développement, de la vie, une vie faite de bons et de mauvais moments. Bonjour, bienvenue sur Saga de rune pour cette guidance rune et tarot du 10 juillet 2020. Je vous invite à vous abonner à Saga de rune pour suivre les guidances quotidiennes hebdomadaires, les guidances aussi pour les signes astrologiques pour les mois. Et en ce moment, j'ai fait une guidance pour les signes astrologiques pour l'été 2020, pour l'amour. Alors, eh bien, Wind Horn, c'est la vie, la vie de l'homme, la vie de l'homme faite de bons et de mauvais moments. C'est la rune de l'éternel retour. C'est aussi l'association des runes Man et Irl, qui sont la rune de la vie, la rune de la mort. La déesse qui préside à Wind Horn est la déesse Freya, qui favorise l'accouchement. C'est une vanne, une déesse nordique, qui est protectrice et généreuse. Avec Wind Horn et la vanne Freya, eh bien, c'est une journée, en ce 10 juillet, où on pourrait penser, c'est fort possible pour certains, que vous ayez un sentiment d'abondance, peut-être même une réalité de croissance. En tout cas, c'est une journée de joie, de bien-être, où on peut satisfaire, eh bien, peut-être, certains de ses désirs, mais c'est une journée aussi placée sous la protection. Alors, Wind Horn, cette rune du jeune homme, du principe actif, masculin, créateur de vie, eh bien, elle parle de liberté également, de possibilité de développer sa vie, c'est-à-dire de faire des projets. C'est une rune très puissante. Quand on voit, comme un homme qui étire les bras, hein, voyez, le glyphe de cette rune, qui étire puissamment les deux bras. Donc, création, principe actif, créateur, générateur de vie, pour une vie. Alors, on pourrait parler d'une journée de joie, d'explosion de bonne santé. C'est aussi une journée, si vous avez des projets, avec la rune Hyre, qui représente avec Man, la vie et Hyre, eh bien, la mort, dans le cycle de la vie, que l'on va voir avec la roue de fortune. Eh bien, on est aussi dans l'idée de réceptivité, de paix, de désir de protection également, mais aussi de restriction. Alors, vous allez me dire, cela s'oppose entre la puissance qui s'épanouit, ce principe générateur, et aussi l'idée de restriction. Mais c'est cela, la vie, puisque, when on, c'est la vie qui est faite, comme je vous l'ai dit, de bons et de mauvais moments. La rune de cet éternel retour, où on a des fois la tête en haut, des fois la tête en bas. C'est aussi, lorsqu'on prend cette rune à l'envers, cette rune Hyre, c'est la partie inférieure de l'arbre de vie, la partie racine, c'est-à-dire l'ancrage de l'homme. L'homme, dans sa personnalité, dans son être humain aussi également, dans ce qu'il peut penser, dans son intelligence et dans son mental. Parlons un peu de cette roue de fortune, où chaque être que nous sommes, sommes quelque part un peu enfermés, je pourrais dire, dans le sens que bien chacun connaît la vie, la vie qui bouge sans cesse, qui évolue sans cesse. Alors, il y a une idée avec la roue, d'être parfois, avoir l'impression parfois d'être au sommet, parfois l'impression d'être en bas, et ce n'est pas souvent qu'une impression. Alors, dans cette journée, on parle quand même de puissance, d'énergie. Mais il y a aussi l'idée, eh bien, de perte de mémoire parfois, de ce que l'on a vécu, de ce que l'on voudrait vivre. Alors, cela veut dire simplement qu'on a des oublis, de savoir pourquoi on est là, ce que l'on a à faire, quelle est notre mission de vie, c'est un peu cela la roue de fortune. Alors, cette roue de fortune qui porte le numéro 10, eh bien, c'est le 1 plus le 0 qui donne 1. Et symboliquement, c'est un aboutissement. Lorsqu'on arrive au 10, on recommence un cycle pour repartir avec le 1 qui est le bateleur dans le tarot de Marseille. Alors, il y a une idée de commencement, de recommencement sans cesse sur la spirale évolutive de la vie de l'homme. Alors, c'est un aspect cyclique. C'est une idée d'évolution. Alors, vous avez, eh bien, avec Wendor, cette puissance en cette journée, profitez-en parce que vous aurez plus la tête en haut que la tête en bas. Mais il y a beaucoup de dynamisme automatiquement puisque l'homme bouge sans cesse. Il est enraciné, il s'élève, il bouge, il va et vient dans cette roue de vie, dans ce manège, je pourrais dire, permanent de la vie. Il y a, on a vu, des possibilités de vouloir s'isoler, de vouloir parfois se protéger, mais il y a quand même la vie qui est souvent plus forte dans cette éternelle naissance et renaissance entre vie et mort. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans cette journée ? Eh bien, profitez de cette journée de principe actif, d'élan créateur, de cette énergie masculine d'action si vous avez des actions à mener, des projets à réaliser. Vous voyez, il y a cette idée de profiter de cette belle énergie de vie tout simplement. Et lorsqu'on a parlé d'accouchement avec Freya, la vanne, la déesse Freya, eh bien, si vous avez des projets à mettre au monde, eh bien, c'est une journée pour les réaliser. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Je vous invite aussi à aller regarder sur Images de l'âme. et bien, simplement, la guidance que j'ai faite pour cette journée également avec les cartes, le jeu des 32 cartes. À très bientôt. Je vous embrasse. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.